Coucou ma gueule j'espère que tu vas bien alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que je t'emmène dans ma cuisine et on a une invitée très spéciale alors aujourd'hui c'est ma fille qui m'aide dans la cuisine je vous explique en fait le principe c'est déjà pour moi d'apprendre à ma fille à cuisiner déjà je le commence très tôt elle n'a que 4 ans mais pour moi c'est très important qu'elle ait déjà cette capacité et cette habitude parce que je trouve que c'est très important pour une fille d'apprendre à cuisiner étant donné que moi je suis experte dans le domaine oui ça je peux le dire parce que je sais cuisiner alors je veux vraiment qu'elle profite de tout ça quoi venant de moi alors j'espère vraiment que la vidéo vous plaise ça sera trop fun vraiment prenez une tasse de thé, de café et c'est tout ce qu'on commence alors petite vidéo improvisée alors ma fille va vous faire du gâteau aujourd'hui j'espère vous montrer cette petite vidéo va vous plaît alors on commence peut-être la fille ok bon pour ça en temps que je présente la bonne idée d'accord ok là on va faire aujourd'hui un gâteau au chocolat à la cuve de cacao en fait pour ça on aura besoin de farine de 150 g de farine j'ai déjà tout mesuré donc 150 g de farine 200 g de sucre attend attend j'explique d'abord j'explique d'abord ce qu'on va utiliser après on va commencer d'accord et là on aura également besoin de 100 g de beurre mon beurre mon beurre déjà j'ai juste passé ça dans le micro voilà le beurre on aura besoin de 3 oeufs moyen il a présenté ma poule de cacao bon ça c'est ce samedi poussant autant mieux partir sur quelque chose d'efficace alors là on aura besoin d'un sachet de sucre vanillé bon ça c'est optionnel si vous n'en voulez pas vous c'est moi j'aime bien dans le café nous on aime bien dans le café et ça c'est la levure chimie alors un sachet bon donc qu'est-ce que tu vas faire tu vas d'abord mélanger les oeufs avec du sucre vas-y alors passe d'abord les oeufs si j'arrête oui vas-y je t'aide aussi avec voilà on fait comme ceci allez tu as passé non tu tapes plus fort tu vois tu vois ça c'est déjà tu serais là allez là maintenant tu as les doigts allez tu as pu juste là comme ça regarde tu as pu juste là et puis tu es fort tu vois c'est pas compliqué essaye avec ceci essaye avec ça allez viens essayer non c'est pas compliqué ne commence pas à transpirer comme ça tu as mangé les gâteaux mais tu vois là tout fort voilà tu vois ça c'est fissuré là non là tu utilises tes deux doigts ok très bien comme ceci et puis quatre voilà très bien voilà tu vois quand tu finis tu jettes ça à la peau d'ailleurs tu vas ajouter tu vas mettre le sucre d'accord bon je t'aide à mettre le sucre et puis tu vas ajouter le sucre bon on va ajouter nos 100 grammes de sucre allez allez tu coules tu arrêtes d'accord non c'est pas grave c'est ça c'est vrai c'est pas trop on arrête il faut juste aller doucement d'accord voilà comme c'est bon alors là à cette étape tu vas mettre le sucre vanille d'accord ok donne je t'arrête allez tu ouvres tu veux tout oui là on oui tu fais doucement ça tu vas tout se mettre ok t'es doucement t'es doucement t'es doucement et alors très bien mais tu dois ouvrir de toute façon regarde il vaut bien comme ceci oui là et tu restes ensuite voilà c'est bon là tu continues à tourner très bien très bien les gars tu remarques qu'il y a encore le sucre en bas non ? donc tout le sucre n'est pas parti donc tu retournes encore bien comme ça c'est un allez tu dois faire de façon constante tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes très bien il y a encore le sucre au fond de l'assiette regarde est-ce qu'il y a encore le sucre au fond de l'assiette ? non voilà dans ce cas tu ajoutes maintenant la farine ajoute la farine et là on aura besoin de 150 grammes de farine oui tu mets la farine très bien il y en a encore on va mettre tous les 150 grammes c'est 100 grammes de sucre pour 3 oeufs et on va aussi également mettre de l'huile l'huile bon là c'est 100 grammes d'huile vas-y tu peux mettre pendant ce temps je tourne ajoute l'huile pendant ce temps je tourne j'ai perdu à ce stade d'accord vas-y très bien tu vois c'est cool c'est 100 grammes j'avais déjà mesuré tout regarde là ok c'est bon là ça tu adores tout tout ce qui passe dans le gâteau toi tu vois allez tu vas tourner hein moi j'ai perdu juste que ça ne forme pas regarde tu vois comment m'a tourné là que ça ne forme pas de boule non non ne goûte pas encore comment tu veux déjà goûter vas-y tourne c'est un bon temps à toi de tourner pendant ce temps je mange tout ça vas-y ouais m'arrête vas-y vas-y tourne très bien il voulait être beau c'est allez vas-y attends bon maintenant tu sais ce que tu vas faire oui tu vas prendre une cuillère prends la cuillère on va mettre notre fourre de chocolat de chocolat si tu utilises la petite cuillère on va mettre vas-y vas-y mais bon mets la quantité que tu veux à ce stade je te laisse faire tu veux combien en fait vas-y mais et puis toi là tu verras c'est ça c'est ton gâteau au chocolat donc tu te fais plaisir là elle a mis pratiquement 5 cuillères déjà à café de fourre de chocolat et là je vais te demander laissons d'abord ici on laisse d'abord comme si bon là tu mets déjà aussi le citre la levure chimique mets la levure chimique avant et puis on va retourner on va tourner tout ça et on la crée disons si tu es à café de fourreau de chocolat très bien très bien très bien ah c'est bon tu vesses magnifique tu as tourné oui ok bon ce qu'on va faire tu vas retourner laisse après on va nettoyer c'est pas grave d'accord tu arrêtes tu fais juste attention regarde tu vois c'est pour ça qu'il te fait attention tu tiens doucement touce tout ça va se lancer touce doucement on pourrait pas tout on pourrait pas tout et après on va ajouter le lait on va ajouter un verre de lait bon oui vas-y prends le lait on va mettre un verre de lait maman ici oui prends le lait d'avoine le lait je mets ça ici je vais mettre on va mettre un verre de lait d'accord non non pas encore on goûte à la fin d'accord d'accord allez là tu verses un verre de lait je crois que j'aime c'est déjà arrivé vas-y verse voilà voilà et puis on continue un tour j'espère que j'ai pas trop baissé j'espère que maman n'a pas trop exagéré il va remettre la main on ne touche pas en bas ben écoutez elle là eh ben j'ai l'impression qu'on a commis du mec regarde j'espère que ça va pas gâter donc c'est bientôt ben c'est pas grave elle a dit c'est ça ah non c'est bon allez on va retourner comme ceci ok écoute vas-y écoute c'est bon c'est bon c'est bon hum 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 tu vois hum je trouve que c'est très bon allez ça va bientôt alors Eva oui voilà notre gâteau est prêt regardez bon on va laisser ça ici je pouvais encore ajouter la farine mais je ne veux pas que ça soit moi je veux que ça soit vraiment bien tendre on va laisser ça comme ça alors on va mettre ça au fond on va mettre ça pendant 25 minutes à 180 degrés au fond mais le fond c'est moi qui vais allumer d'accord parce que je ne veux pas que tu ailles sur le fond d'accord à cette étape tu laisses maman continuer d'accord vas-y retourne encore et tu vas juste m'aider à nettoyer tout ça très bien vas-y 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 arrête bien tu verser dans le moule à gâteau si tu n'arrêtes pas bien ça va tout se verser je vais arrêter tu mets là comme ça alors je mets le papier cuisson parce que ça ne colle pas dans le moule d'accord sinon on pouvait bien mettre juste du beurre dans le moule mais bon je préfère aller sur le papier cuisson parce que c'est plus facile le gâteau ne va pas coller je ne serais pas obligé de nettoyer le moule à la fin regarde tu vas encore goûter oui ben tu vas finir tu vas finir ton gâteau avant qu'elle ne avant que attends attends tu vas finir ton gâteau avant qu'elle ne soit déjà prêt bon tu as encore quelque chose à ajouter ok vas-y hum 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 alors la famille hum j'avais oublié de mentionner bon vous aurez également besoin d'un verre hum soit du yaourt ou bien un verre de lait et moi j'ai utilisé le lait le flopon d'avoir vous pouvez utiliser le lait végétal enfin le lait végétal de votre choix bien le lait le lait animal c'est vous préférez mais moi j'ai sous-pâté ce qui le compte avant alors j'espère que mon gâteau va donner alors je vais le mettre pendant euh 25 minutes à 180 degrés ben le coup c'est moi qui a le mis d'accord toi ce que tu vas faire entre temps tu vas ranger tout ça tu vas agiter tout ce qui est agité et puis tu mets mais la sec c'est dans la machine et arrête de lécher si peut-être ça va te faire mal au vent alors à tout à l'heure regardez j'ai demandé à la bonne dame de nettoyer regardez ce qu'elle fait c'est surtout le chocolat c'est sale ça allez te nettoie alors alors coucou la famille voilà le gâteau de ma fille qui est prêt regardez regardez comme ci elle est très très délicie alors il va bien je te montre quelque chose alors pour regarder si le gâteau est prêt prends le couteau tu enfonces le couteau à l'intérieur et tu ressors le couteau si le couteau est mouillé ça veut dire que le gâteau n'est pas prêt c'est qu'il faut encore mettre alors vas-y tu enfonces enfonce fort voilà et reti 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 le couteau oui tu vois le couteau est comment le couteau est sec n'est ce pas ça veut dire que le gâteau est prêt tu as suivi non c'est comme ça qu'on vérifie si le gâteau est prêt ou pas d'accord mais bon on a laissé ça pendant 25 minutes et voilà le résultat tu es contente oui tu es contente d'avoir fait ton premier gâteau toute seule oui ok moi aussi je suis contente d'accord alors on va laisser ça refroidir et après on va manger ok ok d'accord alors tu dis alors au revoir au revoir et tu dis abonnez-vous abonnez-vous ok bisous bisous alors la famille j'espère vous manquer cette petite vidéo vous a pu vraiment essayer d'inclure les enfants dans les activités à la maison c'est très important ça les permet aussi d'être autonome et aussi déjà de le préparer à la vie quoi c'est très très important en fait du moins pour nous c'est quelque chose que qu'on ne néglige pas quoi ma fille aime aide à préparer il faut aimer dans les petites cases passer l'aspirateur et puis on fait du moins de sens des trucs qu'elle aime faire donc parce que bon nous on essaie déjà de lui un clipper cela quoi alors j'espère vous manquer cette vidéo vous a plu le garder là oui c'est pour moi regardez l'abattage au moins de tous vos abonnés comment est-ce que vous avez tout un mouleux regardez bien mouleux je sais pas ce que vous voyez même si on mange ATTES vous avez aussi un petit 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 petit, petit 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 plat lifecycle